Un entrepreneur, un projet, c'est le thème de l'édition 2014 de la CGSI Academy, organisée par le patronat ivoirien pour susciter l'esprit d'entrepreneur chez l'ivoirien. La CGSI Academy a été officiellement lancée ce jeudi en présence du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Demain, vendredi 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme, une maladie qui a atteint plus de 207 millions de personnes rien que l'année dernière. Dans ce journal, vous entendrez le message du gouvernement lu par Raymond Goudoukofi, la ministre de la Santé. Également dans ce journal, nous irons à Mauritanie où le bras de fer se poursuit entre pouvoir et opposition autour du calendrier pour l'élection présidentielle prévue le 21 juin prochain. Voilà pour le sommaire, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La CGSI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, a pour objectif de faire du jeune ivoirien un entrepreneur, un acteur incontournable de l'économie ivoirienne. Pour y arriver, le patronat ivoirien bénéficie d'un soutien de taille, celui du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Un entrepreneur, un projet, c'est le thème de l'édition 2014 de la CGSI Academy. Hugues Hervé Blé nous donne les détails. Un entrepreneur, un projet, c'est l'ambition de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Et pour mener à bien ce projet, la CGSI entend s'appuyer sur le plan national de développement. Le président du patronat le dira, le PND, à travers les grands projets qu'il contient, offre un portefeuille d'opportunités d'affaires. La CGSI Academy 2014, qui a ouvert ses portes ce jeudi en présence du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan, est l'occasion pour le patronat de mettre à la disposition des opérateurs économiques accomplis ou à venir à sa boîte à suggestion. Que faisons-nous pour anticiper sur ce gigantesque marché de plus de 20 000 milliards à venir ? Une seule réponse à cette question, c'est l'anticipation. Préparons-nous dès maintenant à saisir ces opportunités d'affaires qui arriveront plus vite que nous pensons. Le patronat le souligne et il tiendra régulièrement informé. Les opérateurs économiques assurent les différentes opportunités d'affaires. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan salue un engagement en faveur d'un entrepreneuriat ivoirier dynamique. Le taux d'investissement est de 16,5% du produit intérieur brut en 2013, contre 13,7% en 2012 et notre objectif est d'arriver à 23,5% en 2015. Les investissements privés devraient représenter 65 à 70% d'investissements globaux, d'où l'intérêt particulier que revêt le thème « Un entrepreneur, un projet ». Je voudrais donc exhorter les organisateurs à persévérer dans cette œuvre de promotion de l'entrepreneuriat qui constitue par ailleurs une contribution positive à la résolution de la propriété de l'emploi des jeunes par la promotion en trop de l'auto-emploi. La CGC Académie 2014, qui s'achève vendredi, est l'occasion d'apporter des réponses aux préoccupations des Ivoiriens qui ambitionnent d'entreprendre. Il s'agira surtout de montrer comment profiter de ces opportunités d'affaires pour susciter l'émergence de nouveaux entrepreneurs ivoiriens. Et avant de présider cette troisième édition de la CGC Académie, le chef du gouvernement a signé hier un protocole d'accord. C'est celui permettant à la Côte d'Ivoire d'abriter au mois d'octobre prochain la conférence stratégique de l'UPU, l'Union Postale Universelle. C'était en présence de notre reporter Michel Digret. Abidjan, capitale mondiale de la Poste, en octobre 2014, le temps de la conférence stratégique de l'Union Postale Universelle s'est fait. Le protocole d'accord pour l'organisation de ce sommet sur les bords de la lagune Ébrié a été signé en présence du premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Pour donner les enjeux de ces assises, le ministre Bruno Kone Nabagné et le directeur général de l'UPU, Bichar Hussein, se sont retrouvés face à la presse, dans les locaux du ministère de la Poste et des TIC. Après que la proposition a été commise au Conseil d'administration de l'Union Postale Universelle, une équipe a été envoyée à Côte d'Ivoire pour refaire l'évaluation nécessaire. L'équipe qui a été envoyée ici a conclu que la Côte d'Ivoire est totalement prête et a tous les atouts pour enlever la conférence stratégique de l'UPU. C'est un événement dont l'objet est certes vis-à-vis de l'international, c'est-à-dire montrer que la Côte d'Ivoire peut occuper une place honorable au sein des instances de l'UPU, mais il y a également un message qui est envoyé à notre population, à notre population pour lui dire que la Poste de Côte d'Ivoire est en train de renaître, en train de se relancer dans des activités qui sont différentes. Le directeur général de l'UPU a par ailleurs salué les efforts du gouvernement ivoirien en faveur de la redynamisation des activités de la Poste en Côte d'Ivoire. Après l'Egypte et le Kenya, la Côte d'Ivoire est le troisième pays africain qui va abriter un sommet mondial de l'UPU depuis 1874, date de la création de l'Union Postale Universelle. Et dans le cadre de l'organisation de cette importante rencontre, Béchar Hussein, le directeur général de l'Union, séjourne en ce moment à Abidjan. Il est venu jauger le terrain avant la tenue de cet événement. Fini la Poste de Côte d'Ivoire avec la vente de timbres et de petits services. Désormais, elle se tourne vers l'avenir avec la Poste du Futur. La Poste du Futur sera un bureau de poste moderne avec des services TIC comme les inscriptions en ligne, les transferts électroniques d'agents, la consultation de documents électroniques et bien d'autres communications pour les étudiants au sein de l'Université Félix Oufouette-Boigny d'Abidjan. C'est un premier bureau de poste du futur qui sera financé par l'Union Postale Universelle, UPU. Une convention a été signée entre l'État ivoirien, représenté par le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Connet, et l'Union Postale Universelle, représentée par son directeur général, Béchar Hussein. C'est en octobre prochain que ce bureau de poste du futur sera livré à l'occasion de la conférence stratégique de l'Institution Postale Mondiale à Abidjan. C'est la plus importante rencontre entre deux congrès et réunira 192 États membres de l'Union. 1 000 délégués sont attendus à Abidjan pour faire le point sur la mise en œuvre de la stratégie postale mondiale en cours. Le directeur général de l'UPU a par ailleurs visité le site devant accueillir la conférence et s'est dit satisfait des installations et des infrastructures en Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce européenne et le Centre ivoirien chargé de la promotion des investissements se sont parlé et se sont entendus sur plusieurs sujets, notamment l'apport de réformes pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Jean-Jacques Kouamé alla pour les précisions. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPTICI, coordonne l'ensemble des initiatives en matière de promotion des investissements et développement du secteur privé. C'est fort de sa mission qu'il a partagé ses expériences ce jeudi avec la Chambre de commerce européenne. Une chambre qui représente 25% des employés du secteur formel et 60 000 employés issus des entreprises en Côte d'Ivoire. L'objectif est pour la Côte d'Ivoire de créer un des meilleurs climats des affaires en Afrique et promouvoir des partenariats publics et privés. C'est un plateau pour pouvoir permettre de communiquer sur les réformes essentielles qui sont faites en Côte d'Ivoire et surtout communiquer sur les performances que nous avons au guichet unique et leur donner des informations sur les services que peut rendre le CEPTICI à leurs entreprises. Nous nous trouvons très encourageants. Nous avons surtout beaucoup apprécié l'ouverture d'esprit et la possibilité que nous avions, nous, de donner des arguments, d'avancer sur l'avenir et de trouver auprès de M. Essis un avocat pour une évolution favorable à l'investissement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pu améliorer son classement dans les rapports Doing Business en 2014. Elle est passée du 177e rang en 2013 au 167e rang sur 189 fois économie évaluée et figure dans le top 10 des pays ayant fait le plus sur des réformes. C'est pourquoi le détail général du CEPTICI a invité les 105 entreprises de la Chambre de commerce européenne à venir investir en Côte d'Ivoire. Reportage signé Patrice Kwaku et Jean-Jacques Kwameyala. L'ambassadeur d'Indonésie en Côte d'Ivoire accompagné d'hommes d'affaires indonésiens était ce matin face aux opérateurs économiques ivoiriens. Objectif, présenter les opportunités d'affaires qu'offre l'Indonésie et inviter les Ivoiriens à s'intéresser à ce pays qui est quand même le quatrième marché de la téléphonie mobile. L'objectif principal de cette rencontre entre des opérateurs économiques indonésiens, l'ambassadeur d'Indonésie accrédité en Côte d'Ivoire et des acteurs du secteur privé ivoirien, était de présenter les opportunités d'affaires qu'offre l'Indonésie et d'inviter les Ivoiriens à investir dans ce pays d'Asie de l'Est. Le taux de croissance de l'Indonésie était de 5,3% en 2013. En matière de produits indonésiens, il y a plusieurs variétés, c'est-à-dire que nous avons ce que l'on appelle les « main products », c'est-à-dire les produits essentiels que nous pouvons rencontrer sur le marché. Ce sont des produits qui sont relatifs, n'est-ce pas, au cacao. Par exemple, nous avons le cacao, nous avons tout ce qui parle de pièces détachées, nous avons aussi d'autres produits agricoles tels que le café, nous avons aussi l'huile de palme, nous avons aussi d'autres produits agricoles et aussi les produits essentiels, c'est-à-dire nous avons ici tout ce qui parle de médical, par exemple, du secteur médical. Il y a une gamme de produits indonésiens qui peuvent être exportés vers la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Son Excellence Andra Djati voulait également établir des liens de coopération économique entre les hommes d'affaires indonésiens qui l'accompagnaient à Abidjan et les acteurs du secteur privé ivoirien. L'Indonésie est le quatrième marché de la téléphonie mobile au monde avec 30 millions de consommateurs sur une population totale estimée à plus de 240 millions. C'était un reportage de Francis Boiffaut. En novembre 2013, l'État de Côte d'Ivoire a émis un emprunt obligataire dénommé TPCI pour la période 2013-2018. Et sur 91 milliards de francs CFA initialement attendus, le Trésor public a récolté plus de 97 milliards de francs CFA. Ce jeudi, cette opération a enregistré sa première cotation à la Bourse régionale des valeurs mobilières. On reste avec Francis Boiffaut. 749 obligations de 10 000 francs CFA chaque, soit une valeur transactionnelle de 7,490 millions de francs CFA. C'est le volume des échanges de cette première journée de cotation TPCI 6,3% 2013-2018. L'État de Côte d'Ivoire a levé plus de 339 milliards de francs CFA sur le marché financier régional à travers deux émissions de bons du Trésor et deux émissions obligataires. On peut désormais l'affirmer, l'État de Côte d'Ivoire est l'émetteur de référence du marché obligataire de l'UOMOA. Pour les Trésors publics, émetteurs de l'emprunt obligataire TPCI 6,3% 2013-2018, cette opération est un succès. C'est l'occasion de rassurer tous nos partenaires habituels, des investisseurs surtout au niveau sous-régional, mais également en dehors du marché de l'UOMOA. Lancée en novembre 2013, l'opération TPCI 6,3% 2013-2018 a pour objectif de renforcer les projets de développement entamés par l'État de Côte d'Ivoire. Aux 91 milliards de francs CFA attendus, le Trésor public a récolté 97,685 milliards de francs CFA. Une confiance renouvelée à la signature de l'État de Côte d'Ivoire. Le FMI, le Fonds monétaire international, a présenté son rapport au premier trimestre. Un rapport qui met l'accent sur la préservation d'une croissance durable et plus solidaire en Afrique subsaharienne. Le rapport souligne également que la croissance économique de l'Afrique subsaharienne devrait s'accélérer et passer de 4,9% en 2013 à environ 5,5% cette année. Préserver une croissance durable et plus solidaire en Afrique subsaharienne, c'est l'un des objectifs du rapport élaboré par le Fonds monétaire international. Il ne manque pas de souligner que la croissance économique de l'Afrique subsaharienne aérienne devrait s'accélérer et passer de 4,9% en 2013 à environ 5,5% cette année. Il y a trois facteurs quand même qui pèsent sur ces perspectives. Il y a le ralentissement des pays émergents, de plus en plus des partenaires importants pour l'Afrique. Il y a la baisse des cours des matières premières, un facteur qui est sans doute lié au premier. Il y a le resserrement des conditions financières au niveau mondial. Sur les moyens de promouvoir une croissance durable et solidaire en Afrique subsaharienne, l'une des préoccupations du FMI, écoutons le premier ministre ivoirien. Nous souhaitons que nos ambitions de croissance qui nécessitent des niveaux d'investissement élevés soient au cœur des échanges aussi, au regard de la cohésion d'humilité des ressources concessionnelles qui ne permettent pas de couvrir intégralement nos besoins de financement. Nous estimons que le développement économique de nos pays passe par les investissements structurants qui s'effectueront sur les ressources de l'État, certes, mais aussi en partenariat avec d'autres investisseurs. Dans ce contexte, nous continuons de croire qu'il serait nécessaire de trouver une solution adaptée pour réussir les crédits non concessionnels pour nos pays. La présentation du rapport d'avril 2014 du FMI sur les perspectives économiques régionales en Afrique subsaharienne, rapport qui dresse un état des lieux complet des évolutions économiques, s'est effectué de manière simultanée à Abidjan et Nairobi. Ahmed Bakayoko s'est rendu dans les locaux du 19e arrondissement dans la commune de Yopougan. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a voulu se faire une idée précise de l'évolution des travaux effectués dans le cadre du projet d'appui à la réconciliation. Un projet soutenu par plusieurs partenaires, dont le PNUD et l'ONU-Ci. Sidonie Davila, Sylvie Touré. Le commissariat du 19e arrondissement à Yopougan vient de bénéficier des actions du projet d'appui à la réconciliation entre la population et la police nationale. Cette mission, menée conjointement par le PNUD et l'ONU-Ci, a permis de réhabiliter et d'équiper ce commissariat. Monsieur le ministre, en acceptant d'initier ce projet, en collaboration avec les partenaires au développement, vous avez conjugué au présent les soucis de la police, mais aussi, pour le futur, les soucis du résultat. Au niveau du taux de criminalité après la crise, nous étions à pratiquement 11 à 14 attaques et braquages par mois. Aujourd'hui, sans fafaronnade, nous sommes à 1 ou alors 0 par mois. Une action qui cadre bien avec la vision du ministre Ahmed Bakayoko d'une nouvelle police répondant aux attentes des populations. À chaque fois que nous avons donné des moyens aux policiers, ils ont amélioré leurs résultats. Donc, cela nous indique la voie. Je suis d'accord avec ce programme parce que si nous réconcilions la population avec la police, nous allons avoir un résultat. Parce que cela implique une confiance. Nous avons demandé qu'à travers la charte d'accueil, vous puissiez accueillir les populations avec le sourire, avec respect. Cette mission conjointe à PNUD-ONUSI est financée par l'Union européenne à hauteur de 1,4 milliard de francs CFA. Elle vise à lutter contre le sentiment d'insécurité dans le district d'Abidjan. Parlons à présent des conducteurs de taxi, braqueurs de clients, un phénomène de plus en plus récurrent dans le district d'Abidjan. Et les femmes semblent les plus exposées. Comment procèdent-ils ? Mais surtout, que prévoient les autorités ivoiriennes pour mettre fin à ce phénomène ? Élément de réponse avec Serge Kolea. C'est le dossier du jeudi proposé par le service Société de la rédaction. Les taxis-compteurs. Ces véhicules de transport circulant à Abidjan et reconnaissables à leur couleur orange sont devenus un véritable danger pour les usagers. Aujourd'hui, il ne se passe plus un jour à Abidjan sans que des cas d'agression, principalement de jeunes filles, ne soient signalés. Le cas à Ouafadiga, ce jeune mannequin éjecté d'un taxi en pleine course après avoir été molesté et décédé des suites de ses blessures, a ému toute la côte d'Ivoire. Mais son cas n'a en rien freiné l'ardeur de ses chauffeurs de taxi d'un autre genre. Un soir après le travail, j'ai arrêté un taxi, je suis montée, arrivé sous le pont du lycée technique. Le monsieur cherchait quelque chose derrière. Je lui demande au monsieur « Qu'est-ce que vous cherchez derrière ? » Il n'a pas répondu. Il a continué de rouler. Au niveau des sapeurs-pompiers, il cherchait toujours quelque chose. J'ai crié « Faut t'arrêter, faut t'arrêter, faut t'arrêter ! » Le monsieur a garé le taxi. Il y a deux pompiers qui sont sortis là. Ils ont fouillé le taxi et là, ils ont retrouvé un petit couteau bien aiguisé qui était dans le taxi. Qui sont donc ces agresseurs téméraires, opérant de jour comme de nuit ? Nous, en tant que l'association des conducteurs des taxis de compteur, nous avons interpellé les autorités d'abord pour faire l'assainissement des véhicules dites banalisées. Ce sont les mêmes véhicules là qui ont tendance à avoir la même couleur et une antenne en haut qui font vraiment des agressions dans nos secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous sommes infiltrés par n'importe qui. Il n'y a pas de critères pour pouvoir conduire un taxi de compteur. Quand vous voyez deux personnes dans un taxi qui classonnent, c'est que c'est un nid d'agression. Il ne faut pas monter dans ce taxi-là. Le taxi est individuel. Il te prend d'un point A pour aller dans un point B. Mais il ne peut pas s'arrêter sur la route pour classonner, pour prendre. Ça, ce n'est pas dans le règlement du taxi. Selon les témoignages recueillis par la police auprès des victimes, les agresseurs ont un mot d'opératoire. Souvent seul, le taxi-monde agresseur demande à son client ou à sa cliente de s'installer dans le siège de devant. Pendant la course, le chauffeur peut alors sortir une arme blanche, généralement un couteau imposant. Il y a aussi d'autres stratégies, notamment celle du coffre où les complices sont tapis. J'ai une amie qui a été à Lomé prendre ses bagages. Dès qu'elle est arrivée à Diamé, elle rentrait au beau milieu de la route, sur l'autoroute. Il y a un autre qui sort du coffre, mais pas dedans. Le taxi-monde n'était pas garé, mais il est sorti par le coffre, pas dedans. Et il a agressé, il a frappé. Et sur la route, là, ils l'ont jeté dehors. Donc ce qu'on peut dire aux clients, c'est d'ouvrir le coffre et regarder s'il n'y a pas quelqu'un dans le coffre. Le chauffeur peut refermer le coffre et puis maintenant, il le prend pour aller au pont-pont. Les statistiques de la police nationale notent que le phénomène a commencé à gagner du terrain en 2013 avec environ 16 cas. Pour 2014, on enregistre officiellement 8 cas déjà. Les itinéraires les plus dangereux à Bigan indiquent qu'à la police nationale se trouve dans la zone de Cocody. Il est recommandé aux usagers des taxis de s'installer à l'arrière du véhicule, côté copilote, afin de suivre les faits et gestes du conducteur. Le phénomène préoccupe les services de la police nationale. Sur la base du renseignement fourni, des portraits robots sont désormais disponibles et les enquêtes se poursuivent. Des patrouilles sont aussi organisées. Les nuits pourront endiguer ce phénomène. Aux usagers des taxis-compteurs, la police nationale fait des recommandations. Toujours relevez le numéro d'immatriculation et la marque du taxi que vous-même ou votre connaissance emprunte. Communiquez l'immatriculation du taxi à un proche ou même à la personne que vous allez visiter. Évitez de sauter dans le premier taxi à la sortie de la banque. Toujours dévisagez ou identifiez le chauffeur du taxi et autres personnes que vous trouvez à bord. Avoir sur soi le contact des personnes à prévenir en cas d'urgence est composé déjà et être prêt à le lancer. Les différents responsables des services de sécurité en Côte d'Ivoire se disent déterminés à mettre fin aux agissements de ces taxis-compteurs avec leur chauffeur criminel. Mais un constat s'impose. Ces agresseurs continuent de circuler dans la ville. Alors prudence car le danger peut venir de partout. Le danger peut venir de partout. Suite à des informations publiées par la presse et reprises dans notre édition de 20h, faisant état de l'agression d'une deuxième cliente de taxi, quand la direction générale de la police nationale fait savoir que le chauffeur de taxi a plutôt porté secours à une jeune dame qui venait d'être agressée par un groupe d'individus. C'est d'ailleurs le chauffeur de taxi qui a appelé les sapeurs-pompiers militaires pour l'évacuation de la victime à l'hôpital général de Portboué. Des examens effectués dans cet établissement sanitaire n'ont révélé aucune agression sexuelle. La victime a été conduite à l'hôpital psychiatrique de Benjerville pour des examens psychiques. Le directeur général de la police nationale invite la population à éviter de relayer des informations de nature à troubler la quiétude des populations. Le groupement de sécurité de la présidence de la République a reçu des véhicules. C'est un don du CNS, le Conseil national de la sécurité et de l'opérateur Côte d'Ivoire Logistique. Il vise à renforcer la capacité opérationnelle du GSPR. Abou Sanogo Le groupement de sécurité de la présidence de la République voit ses capacités opérationnelles se renforcer. Cette unité d'élite vient de bénéficier de 21 véhicules de transport de troubles. Un don de côté d'Ivoire à Logistique par l'entremise du Conseil national de sécurité, CNS. Il vise à appuyer le groupement de sécurité de la présidence de la République dans sa mission de sécurisation du président de la République, des personnes et des biens. La remise des clés au général des brigades Vagonde Diomondé, chef d'état-major particulier du président de la République, a eu lieu au palais présidentiel en présence de la grande chaîne de commandement. Nous estimons, nous les opérateurs économiques, que nous avons besoin de paix pour travailler. Sans paix, nous n'avons pas de financement. Sans paix, nous n'avons pas de partenaires techniques extérieurs. Et donc, ce geste, c'est apporter notre contribution à l'œuvre de paix que prend le président Lassane Ouattara. Pour le secrétaire du Conseil national de sécurité, Richard Donvay et le général des brigades Vagonde Diomondé, ce don s'inscrit dans la vision du chef de l'état de faire de la côté d'Ivoire un pays émergent avec un outil de défense efficient. Cet exemple permettra à d'autres opérateurs économiques d'emboîter le pas pour eux aussi soutenir nos forces de défense et nos forces de sécurité dans cette réforme qui n'est pas une restructuration, mais une véritable réforme du secteur de la sécurité. À travers ce don, vous démontrez votre connaissance approfondie des enjeux sécuritaires. Je voudrais vous témoigner toute notre gratitude pour ce geste de haute portée et vous assurer de faire bon usage de ce matériel qui constitue pour nous un réel motif supplémentaire de mieux servir la Côte d'Ivoire. Ce don de 21 véhicules au groupement de sécurité de la présidence de la République s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. En Afrique subsaharienne, 300 millions de personnes sont atteintes chaque année du paludisme. En Côte d'Ivoire, la maladie représente 43% des motifs de consultation et 26% des décès hospitaliers. Et les enfants et femmes enceintes sont les plus touchés. Raymond Goudoukofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a donné ce jeudi le message de sensibilisation du gouvernement à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'était au micro d'Alexis Ouedraogo. L'anophèle femelle, le moustique responsable du paludisme. Sa stratégie, quand tombe le soir, piqué et infecté. Le parasite qu'il porte en son sein, le plasmodium, est la cause du paludisme. En Côte d'Ivoire, à ce jour, sur 10 personnes admises en consultation, 7 dépistées à la goutte épaisse développent la maladie. A l'occasion donc de la 7e édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, ce vendredi 25 avril, le gouvernement ivoirien s'engage à redoubler d'ardeur sur le terrain. L'édition 2014, la 7e journée du genre, conforte la Côte d'Ivoire à poursuivre ses interventions de lutte qui sont à échelle et qui donnent des résultats encourageants. L'État s'évertuera aussi à intensifier les campagnes de lutte contre le paludisme dans les quartiers précaires, les écoles et les districts. En Afrique, un enfant meurt toutes les minutes du paludisme. En 2013, en Côte d'Ivoire, plus de 3 900 000 cas de paludisme ont été pris en charge, avec en solde des consultations foraines intégrées dans 56 districts. Si le mal mobilise autant, c'est que pour l'heure, aucun vaccin contre le paludisme n'est connu. Un vaccin expérimental reste en cours de recherche. En attendant, des gestes simples sont préconisés. Dormir toutes les nuits, sous la moustiquaire imprégnée, pour éviter les poutures de moustiques qui donnent le paludisme. Se rendre rapidement dans le centre de santé le plus proche en cas de fièvre. Et assainir tous les jours son cadre de vie. Le ministre a par ailleurs annoncé pour vendredi le démarrage d'une opération d'assainissement des sites pourvus de gîtes larvaires. Ces sites ayant des nids de moustiques. L'opération consistera à faire passer dans les quartiers des camions avec des pulvérisateurs qui devraient tuer les moustiques. Le ministre a tenu à rassurer les Ivoiriens du non-impact négatif de ces produits sur leur santé. Trois enfants malades du cancer vont très bientôt se rendre au Maroc pour suivre des soins approfondis. C'est la phase concrète de la coopération dans le domaine de l'humanitaire entre la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et la fondation Leila Salma du nom de la première dame du Maroc. Les détails avec Vivian Naïm. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et l'épouse du roi du Maroc, la princesse Leila Salma, ont décidé d'unir leurs forces pour soigner les petits malades du service d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville, auquel elles avaient rendu visite le 14 mars dernier à la faveur de la présence à Abidjan de la princesse Leila Salma, invitée d'honneur du gala de bienfaisance de la fondation Children of Africa. Cette collaboration humanitaire décidée par ces deux grandes premières dames a démarré effectivement avec le départ programmé ce vendredi 25 avril pour le Maroc de trois enfants atteints du cancer et en traitement au service d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville pour suivre un traitement renforcé au CHU de Rabat, entièrement pris en charge par la fondation de la princesse Leila Salma. Certains enfants ont été sélectionnés sur la base de pronostics favorables si on leur donnait un peu plus de moyens de traitement. Donc c'est sur cette base-là que nous avons fait cette sélection et aujourd'hui ces enfants vont bénéficier de cette prise en charge qui est globale qui va leur permettre d'avoir un complément de traitement après ce qui a été fait ici en Côte d'Ivoire. Avant leur départ, ces trois enfants qui seront accompagnés chacun par un membre de sa famille ont été reçus au cabinet de la première dame par la directrice nationale de la fondation Children of Africa, Madame Nadine Sangaré. Il y a un partenariat qui s'est scellé entre la fondation Children of Africa et la fondation Lala Salma de son Altesse Royale, la princesse Lala Salma. Donc aujourd'hui, nous démarrons ce partenariat. La fondation Children of Africa envoie ses enfants à Rabat, au CHU de Rabat, pour que la fondation Lala Salma de son Altesse Royale prenne ses enfants en charge. Et ces enfants n'iront pas seuls, ils iront avec un membre de leur famille, qui eux aussi seront pris en charge par son Altesse Royale. Chacun des petits malades s'est vu remettre son dossier médical, plus les billets d'avion offerts par la fondation Children of Africa, plus une enveloppe contenant 500 000 francs comme argent de poche pour ce voyage. Une grande émotion a entouré cette cérémonie et c'est la gorge nouée que le papa du petit Dandy Lévy a remercié au nom de tous, la première dame Dominique Ouattara et la princesse Lala Salma. Je voudrais parler au nom de toute la famille et des enfants qui sont en charge par la fondation Children of Africa. Et je dis merci effectivement à la première dame, madame Dominique Ouattara, je dis merci à la princesse Salma Lala et je dis merci au corps médical dirigé par le docteur Couturé et je dis merci aussi au président de la République. Et que Children of Africa vive longtemps pour continuer à prendre soin de nos enfants, de l'éducation, de la santé et autres choses. Que Dieu vous bénisse. Coopération humanitaire, Children of Africa apporte une touche de plus dans son action pour aider les populations de Côte d'Ivoire. Direction la Mauritanie, en bref et en image, l'élection présidentielle dans ce pays est prévue pour le samedi 21 juin prochain, sauf changement de dernière minute. Mais c'est toujours le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition autour du calendrier électoral. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce journal. L'information continue sur les www.rti.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada